bonjour donc salut à tous et à toutes ici evo 59 et bienvenue les amis aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo donc vous vous souvenez des deux vidéos de playstation 2 que j'ai fait donc sur la noire la sim que j'ai acheté seulement pour 20 euros donc je vous ai dit qu'il était un petit peu sale donc ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer je me suis dit on va prendre aussi la console et la manette parce que le plus dégueulasse c'est la manette donc j'ai commencé par la la console je vais faire avec un grand entier genre je vais prendre quoi enfin souvent donc avec la console ça ne passe pas très bien mais d'à côté ça retient un peu quand même parce que le propreté ça doit peut-être pas exister maintenant j'ai dit que je devais nettoyer la lentille donc vous savez la lentille intérieure qui est donc juste ici je vais la nettoyer en appuyant mais vraiment presque pas tout simplement c'est vraiment très fragile ces trucs là nettoyer le contour parce que si tu as de la poussière qui revient ça ça fait une musique le truc voilà donc ça c'est nettoyer je vais nettoyer les petits contours ici j'aime bien que mon matériel soit propre même mes consoles bon c'est vrai c'est une petite piste que c'est chante qui marche bien nettoyer la prise là donc sachant que ce modèle là je l'ai acheté parce que déjà il ya une prise internet et puis déjà qui est petit qui prend un peu moins de place bon la gauche je la garde aussi on fait encore des vidéos dessus voilà prise d'alimentation prise d'alimentation donc depuis avant de la tester ça faisait deux ans elle n'avait pas fonctionné mais quand je la redémarrais j'étais surpris parce que enfin généralement une console comme ça ça redémarre presque pas des fois les cartes mères sont grillées ou quelques systèmes sont grillés ça arrive des fois sur des consoles moi j'ai j'ai un pote à qui sur sa sur sa PS1 c'est arrivé petit logo ici qu'il faut nettoyer mais j'ai changé de contrôle entier parce que maintenant j'ai vu qu'il s'est mis les deux dans les prises moi je fasse comme ça moi il y a une poignée en bureau moi il y a une poignée en bureau 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 je vais en prendre un autre c'est tout dégueulasse maintenant il y a un petit peu de noir hauteur mais il n'en a pas beaucoup mais il y en a quand même j'aime bien nettoyer enfin je ne dis pas que je suis un nettoyeur donc déjà la console c'est faite vous ne voyez pas vraiment bien la différence mais je peux vous dire qu'elle est déjà plus propre franchement déjà ça il s'ouvre à merveille il fonctionne très bien il y a un petit peu de jeu regardez il s'ouvre pas entièrement il s'ouvre à la moitié mais sinon on peut le voir encore plus mais là il s'ouvre contièrement c'est un petit défaut c'est pas trop grave enfin je ne sais pas si c'est un petit défaut nettoyer ça ça tourne bien on peut voir qu'elle était très bien entretenue voilà maintenant on va s'occuper de la manette donc le câble lui est un problème il n'y a pas besoin de le nettoyer il n'y a rien que tu t'en charges pas je m'adam je bouffe des câbles non 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 la manette est déjà assez baisée comme ça c'est même pour la peine peut-être s'ouvre un petit peu dedans pour nous j'ai les trucs de poussière donc dans la précédente que je vous ai vidéo que je vous ai faites là sur la présentation de mon matos de motoculture chez ma mère la tondeuse par contre vous n'avez pas pas dû l'entendre déjà il y a un bruit et sachant que je ne peux pas laisser tourner longtemps il faut des fois que je fasse des intervalles de pause puis je ne l'ai pas fait longtemps déjà je vous ai dit dans la vidéo pourquoi tout simplement parce que la lame elle ne tient pas très bien ça fait un peu chier si la lame elle me lâcherait qu'elle me couperait le pied déjà c'est une vraie manette ce que je pourrais essayer de faire c'est de remplacer le fil le problème c'est que déjà c'est archi baisé il y a des morceaux de scotch partout enfin donc on m'a dit ouais c'est la vraie manette moi je m'attendais ce que ce soit une manette quand même bien propre bien entretenue genre sans aucun défaut tout comme ça une joystick qui fonctionne la manette fonctionne entièrement on avait fait le test dans la vidéo elle fonctionne très bien voilà le dessous croqueux c'est nickel mais je vais passer un petit coup voilà pourtant je crois que tu écoutes ça donc si elle est un peu seule c'est normal c'est parce que le proprio entre parenthèses avant sa console était à son propriétaire enfin son propriétaire oui normal mais à son frère et son frère lui a donné et depuis il y joue plus donc c'est un peu à rien du coup elle a décidé de la vendre au début je lui ai dit non mais là pas sur mon coin je te la rachète et là aujourd'hui je vais racheter tout simplement voilà ah très propre hein sérieux je vais pas me plaindre la manette c'est la vraie mais elle est dégueulasse hein les joystick ils sont pas d'origine à mon avis ils étaient cassés et ils ont été remplacés enfin moi c'est bah si c'est joystick d'origine mais si vous savez normalement tu sais vous savez il y a un genre d'enveloppement autour et à mon avis il a été barré à mon avis il s'est barré je regarde encore un truc pas qu'il bouge c'est bon je vais nettoyer l'autre processeur de lecture le truc pour le cd ça fonctionne très bien c'est l'important parce que si ça fonctionne pas bah parce qu'en fait regardez là vous avez une petite pièce que vous posez qui va dire à la console c'est bon il y a un disque et entre parenthèses ça fait capteur donc si cette pièce est mal mise ou un peu déréglée bah la console va pas détecter qu'il y a un disque donc vous aurez beau mettre un disque et que vous serez dans le navigateur bah votre console en fait ne lancera pas le jeu et ne détectera pas le disque comment dire normalement ils sont censés le voir parler d'un outil de lecture mais ça arrive qu'il y a des consoles sur lesquelles ça bug ces pièces là donc généralement on les remplace ça coûte pas très cher cette pièce là enfin euh ben d'ailleurs cette pièce là elle était remplacée je pense bah non c'est pas possible parce que la l'étiquette regardez l'étiquette de garantie est encore dessus donc non c'est pas possible parce que vu dans l'état qu'elle était peut-être parce qu'elle a été pas beaucoup de servie la Play c'est possible voilà donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner alors je vous dis bye pour une prochaine vidéo